Donc, au fait, ce cours va être subdivisé en deux parties. Pour la clarté, il y aura deux expositions en montagolaire d'Aandaplan. Mais au fait, il faut savoir que les troubles nutritionnels, ça va regrouper d'un côté la malnutrition, et de l'autre côté l'obésité et le surpoids, et de la deuxième partie. Pour introduire, la malnutrition est un état pathologique qui résulte d'une inadéquation par excès ou par défaut entre les apports alimentaires et les besoins de l'organisme. La malnutrition est en rapport avec la moitié des décès d'enfants dans le monde. Elle est responsable de cesquelles à court, à moins et à long terme. Elle ne dépend pas simplement de la satisfaction, de l'appétit. La répartition géographique a une prédominance nette dans les pays en voie de développement, et surtout là où il y a les famines, les guerres, les autres catastrophes naturelles, mais également dans les pays industrialisés, où on assiste de plus en plus à des disparités socio-économiques. Donc, les riches d'un côté, les pauvres d'un côté, avec toutes les conséquences socio-économiques. Il y a à peu près différentes formes de malnutrition. Il y a la malnutrition protéino-énergétique, les troubles dus à des carences en micronutriments, et enfin l'obésité et le surpoids. On va commencer par les causes. Donc, il y a des causes immédiates. C'est un régime alimentaire qui est inadéquat par rapport à l'âge de l'enfant. Ça peut être dû à un sevrage brutal et précoce de l'allaitement maternel, à des erreurs diététiques, telles que la méconnaissance, donc des besoins alimentaires de l'enfant, ou encore des difficultés de s'alimenter, par exemple chez les nourrissons qui sont hypotrophes, qui ont une fente palatine, un retard psychomoteur ou des anciens prématurés. Ça peut être en rapport avec des maladies, soit des maladies aiguës sévères, tels que des brûlures étendues avec une perte importante d'électrolytes, de protides, un polytraumatisme, des malades de réanimation, ou encore avec des maladies chroniques, dans le cadre de diarrhées chroniques, par exemple, déficits immunitaires, mycophysidoses, tubulopathies, etc. Les causes sous-jacentes et structurelles, donc un peu plus générales, fin à la notion de la sécurité alimentaire des ménages, par définition c'est quoi ? C'est la capacité d'obtenir une quantité suffisante de nourriture pour couvrir les besoins alimentaires de tous les membres de la famille, soit à partir d'une production individuelle, soit par le biais d'achats. C'est ce qu'on appelle à l'amnel-rivé, est-ce que la famille est capable de subvenir aux besoins des enfants ou non ? L'environnement social et des soins est important également. L'accès à la santé, aux structures de santé, les ressources, l'infrastructure, la notion de famine, de guerre, de catastrophes naturelles, donc tout ça va retentir directement ou indirectement sur la croissance des enfants. Cliniquement, on va faire notre étude clinique, on va commencer par le poids. On peut avoir plusieurs situations, par exemple, une absence de prise régulière de poids, donc une stagnation pondérale, parfois même une cassure de la courbe pondérale avec perte de poids. Le poids peut être inférieur à moins 2DS, ou encore, pour les petits nourrissons, on va calculer le taux d'accrétion ou le gain pondéral. Donc, de 0 à 3 mois, s'il est inférieur à 20 grammes par jour, il est pathologique, et de 3 à 6 mois, s'il est inférieur à 15 grammes par jour, il est également pathologique. La taille peut être normale, mais elle peut être également diminuée, et ça, ça va se faire secondairement. Donc, le rendantissement sur la taille va se faire secondairement. Généralement, on a un retard statural si la malnutrition protéino-calorique est chronique. Le retard statural sera modéré, voire absent, s'il existe une malnutrition protéino-calorique aiguë. L'analyse de la courbe de croissance, évidemment, donc, en toute pathologie pédiatrique, on va analyser les courbes de croissance, donc on peut trouver plusieurs aspects. Par exemple, ici, une stagnation, une cassure de la courbe de poids qui va être suivie par une stagnation au niveau de la prise, au niveau de la taille. Comment calculer maintenant le panicule adipeux ? Le panicule adipeux va être diminué, carrément, on en est presque disparu, il n'y a plus de graisse sous-cutanée. Les autres signes qu'on peut retrouver, les œdèmes, les troubles des fanères, de la peau, donc les fanères, c'est les ongles, c'est les cheveux, hépatomegalie, troubles du comportement, difficultés scolaires ou encore infections à répétition. On va passer à l'évaluation de la gravité de cette dénutrition, de cette malnutrition. Donc, le degré de la dénutrition est évalué en se référant aux critères anthropométriques, qui sont classiquement poids, taille, périmètre crânien et périmètre brachial. Et on va calculer également des rapports poids sur poids moyen, taille sur taille moyenne, périmètre brachial sur périmètre cérébral. Périmètre crânien. Alors, par exemple, on a la classification de Gomez qui va avoir trois stades, qui va définir trois stades de malnutrition de protéines ou caloriques en se basant uniquement sur le poids. Donc, on va calculer le poids de l'enfant sur le poids moyen. Alors, si ce rapport est entre 90 et 115 %, il est normal. S'il est entre 75 et 90 %, on est une malnutrition de protéines ou caloriques légères, premier degré. 60 à 75 %, c'est un deuxième degré. Inférieur 60 %, c'est une malnutrition de protéines ou caloriques sévères ou de troisième degré. Il existe un moyen pour le dépistage de masse. Donc, c'est plutôt dans le cadre du dépistage dans les populations qui sont touchées par la famine et les catastrophes naturelles. Donc, on va mettre une sorte de ruban et calculer le périmètre brachial. Donc, allez le ruban. Vous avez une zone verte, jaune et rouge. Donc, selon la MES, pour les enfants de 6 mois à 60 mois, donc 60 mois, c'est 5 ans. Si ce périmètre brachial est supérieur ou égal à 13,5, il est normal. 12,5 à 13,4, c'est une malnutrition légère. 11,5 à 12,4, malnutrition modérée. Et s'il est inférieur à 11,5 cm, c'est une malnutrition sévère avec risque de décès élevé. Les examens complémentaires qu'on peut réaliser, qu'on peut demander en fonction de la clinique sont multiples. On va voir par détail. Donc, NFS, ferritinémie, fercerique, EPP, glycémie, ionosanguin, fonction rénale, calcémie, TP, bilan lépidique, radio du poignet gauche pour voir la jousseuse, radio du tibia pour évaluer l'ostéopénie. On peut être amené à réaliser une biopsie de grêle ou une biopsie hépatique en fonction des éléments cliniques. Alors, pour les formes cliniques, on va les subdiviser en formes légères. Vous voyez qu'elles sont, heureusement, les plus fréquentes. Donc, généralement, c'est des tableaux assez légers. Mais il y a des formes sévères qu'on voit de moins en moins dans notre pays, du moins actuellement. Et qui sont le marasme, le quacheur-corps, le quacheur-corps marastique et la dénutrition au cours des situations d'agression. Enfin, le troisième groupe, c'est la carence en micronutriments qui est un groupe également à part et qu'on voit de plus en plus, que ce soit dans notre pays ou dans le monde. Alors, voici le tableau typique de marasme. C'est un tableau où, il y a 20 ans, peut-être, c'était quelque chose, un motif d'hospitalisation relativement fréquent en pédiatrie. C'est vrai qu'actuellement, on ne le voit pas trop dans notre pays, heureusement. Mais ça existe toujours. Alors, c'est quoi ? C'est une dénutrition par carence d'apport énergétique chronique. Il survient surtout au cours de la première année de vie. C'est un équivalent, en fait, de situation de jeûne prolongé. Donc, on dirait, oui, dimasme. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un catabolisme protédique. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de masse musculaire. Avec une lipolyse et une cytogenèse qui va permettre de fournir le glucose. Donc, on va avoir sur le plan clinique un état d'amigrissement très important. On va parler d'hémaciation. Une cachexie avec une disparition du panicule adipeux. Il n'y a plus de graisse cutanée au niveau du tronc, le membre, puis le visage. Donc, ça va donner un aspect de vieillard. La peau va être flippée. La peau est fine, sèche, frippée. Les os et les tendances sont visibles sous la peau. La croissance saturale, évidemment, va se ralentir secondairement. L'appétit et l'activité sont longtemps conservés. On peut avoir des troubles digestifs, un type de constipation ou de diarrhée qui peuvent se compliquer d'une déshydratation. Et on n'a pas d'œdème ni d'hépatomegalie. Alors, le stade ultime de marasme, donc, il a bien toléré, bien toléré. Puis, à un certain moment, il va y avoir une fonte musculaire extrême. Il n'y a plus de graisse cutanée. Il y a une diminution du débit cardiaque afin de diminuer la consommation d'énergie. Diminution de l'activité physique, donc, il y a une aggravation. Et, donc, on va aboutir à des tableaux, donc, de dénutrition extrême, où le pronostic vital va être mis en jeu. Voici maintenant le deuxième tableau de malnutrition protéino-calorique. C'est un tableau qui est également historique. C'est le Kouach-sur-Core. Donc, le Kouach-sur-Core, avant, il y a, disons, quelques années, on disait que la carence d'apport protédique était la cause du Kouach-sur-Core. Donc, c'est juste l'hypoprotédémie qui va engendrer une diminution de la pression ancotique avec cet aspect eudémateux. Donc, c'est un enfant qui est malnutri, mais qui est très eudématié. Mais après, il y a d'autres hypothèses qui sont apparues dans la littérature. Et on parle de plus en plus de la carence mixte en macronutriments et en micronutriments. Donc, d'un côté, carence en protéines et autres macronutriments. Et d'un autre côté, une carence en vitamines, en zinc, en manganèse, en célium et tout. Donc, cette carence en micronutriments va altérer les mécanismes de défense. Donc, l'enfant va présenter des infections à répétition. Et puis, le problème, c'est qu'il y a également une altération des mécanismes de réparation des membranes. Donc, c'est pour ça que les membranes vasculaires vont être altérées. Donc, on va avoir des eudèmes, une surcharge hépatique, des diarrhées et des troubles neurologiques. Donc, l'hypoprotédémie toute seule n'explique pas tout le tableau clinique d'un Kouach-sur-Core. Donc, voilà la clinique. Donc, l'âge, typiquement, c'est entre 1 à 4 ans, surtout au cours de la deuxième année de vie. Le début va être caractérisé par une anorexie importante avec une cassure de la cour pondérale. Puis, à la phase d'état, le tableau va être complet. Donc, on va avoir ces eudèmes qui sont constants, qui vont atteindre les mains, les pieds, le visage. Ça va donner un tableau d'un astarque. En même temps, la peau est sèche et fragile. Les cheveux sont fins, cassants, décolorés, dépigmentés. Il y a des lésions muqueuses, des fissures anales ou péribucales. Donc, ça témoigne de cette mauvaise cicatrisation. L'hépatomie galée est pratiquement constante et due à une surcharge en graisse. Il y a également des troubles du comportement avec un enfant qui est apathique, triste, anorexique. Des troubles digestifs sont fréquents, douleur abdominale, l'allonnement et la courbe staturale. Au début, elle est normale, puis elle est peu ralentie. Donc, ça, c'est un aspect. Regardez les eudèmes qui sont importants, qui gardent le godet au niveau de tout le corps, surtout au niveau des membres sévisibles. Et regardez ces lésions cutanées qui sont fréquentes et qui sont mal cicatrisées. Les examens complémentaires, donc l'anémie est souvent sévère. Il y a une hypoprotidémie, une hypoalbuminémie qui sont constantes au cours du gauche au corps, une hypocholestérolémie, une hypoanatrémie avec hypocalémie. Si on arrive à doser les oligo-éléments, on va également trouver qu'ils sont abaissés, que ce soit le zinc, le cuivre, le magnésium ou le fer. Et le bilan immunitaire est souvent perturbé avec une atteinte de l'immunité cellulaire et humorale, surtout une baisse des immunoglobulines 1. Si on réalise une biopsie du crêle, on va voir qu'il a une atrophie biloditaire totale ou subtotale. Et la biopsie hépatique va montrer un aspect de stéatose hépatique. Donc il y a des formes intermédiaires. On a vu le marasme et le corps-sur-corps. Il y a des formes qui sont intermédiaires. Donc c'est un enfant qui est marastique et en même temps qui est soumis à un sevrage brutale. Ou rarement un corps-sur-corps à son début qui présente une maladie grave. Donc là, c'est des formes encore plus graves avec une mortalité de 35 à 40%. Et enfin, la quatrième situation, c'est la dénutrition au cours des situations d'agression. Donc qui dit agression, dit soin-ci épsis sévère, brûlure étendue, polytraumatisme, et des malades de réanimation qui passent des semaines hospitalisés en soins intensifs. Et donc il y a plusieurs mécanismes qui vont intervenir pour enchantrer cette dénutrition. D'un côté, l'hypermétabolisme, puisqu'on est dans une situation de stress avec hypercatabolisme. L'augmentation des besoins énergétiques, protéiques. Et en même temps, on a souvent une restriction des apports énergétiques, que ce soit par la sténie, la douleur, la perte d'autonomie. Donc le manque d'apports nutritionnels, tous ces mécanismes vont contribuer à engendrer une situation de dénutrition sévère. Ça, c'est une photo d'une petite fille qui présente un tableau de dénutrition sévère qu'on peut assimiler à un marasme. Donc regardez, il n'y a pas de panicule adipeux, c'est juste la peau qui est fripée, qui est ridée. Et là, les boules de bichat, ces petites boules de bichat, c'est un signe de crise pondérale, parce que cette fille a commencé à prendre du poids. Et regardez d'ailleurs, elle a une sonde gastrique pour assurer une nutrition entérale continue. Le pronostic, le pronostic de ces formes et sévères est grevé d'une lourde mortalité. Il peut avoir un décès suite à plusieurs complications. Regardez donc ces enfants qui présentent des infections cutanées sévères avec un aspect nécrotique, donc dénutrition, un problème infectieux, des pneumopathies, donc plein de complications sévères, sceptiques, hydroélectrolytiques qui peuvent engendrer le décès. Et d'ailleurs, vous entendez par exemple, au Yémen par exemple, actuellement, on parle de plus en plus de ces enfants qui sont dénutris et qui sont exposés à des complications sévères et une mortalité infantile élevée. Donc ça, c'est un tableau comparatif entre marasme et coure sur cœur. Je vais passer rapidement, vous aurez le temps de le voir. Donc vous avez des différences par rapport à la définition, à l'âge. L'évolution lente, marasme rapide, coure sur cœur, poids sur poids moyen. Les œdèmes qui sont absents, marasme constant, coure sur cœur, panicule adipe conservée. Le comportement normal ou vif, marasme, alors qu'il y a une anorexion, une apathie importante, c'est le poids sur cœur. Voilà, et je passe. Et enfin, donc comparaison, donc poids sur poids moyen, sans œdème, hypotrophie. S'il est 60 à 80 % sans œdème, c'est une hypotrophie. Poids sur poids moyen inférieur à 60 % sans œdème, c'est un marasme. Donc si on a un poids sur poids moyen, 60 à 80 % avec œdème, c'est un corps sur cœur. Et s'il est inférieur à 60 % avec œdème, c'est un corps sur cœur marastique. Alors là, car on son micronutriments, c'est quoi ? D'abord, c'est quoi un micronutriments ? C'est un nutriment qui apporte peu au pas de valeur énergétique, donc en termes de kilocalories, mais dont l'organisme a besoin en quantité infime pour orchestrer une série de fonctions physiologiques. Il est absolument vital pour les organismes et tout être vivant. Donc par définition, les micronutriments regroupent sous un terme unique l'ensemble des vitamines, les minéraux et les oligo-éléments indispensables à la vie. Et on parle de ce terme qui est un terme assez nouveau, la notion de faim cachée. Donc la carence en micronutriments est assimilée à une faim cachée. Pourquoi ? Parce que la personne, que son enfant ou adulte, n'a pas l'impression d'avoir faim, mais c'est la qualité de son alimentation qui est altérée qui va avoir un retentissement sur plusieurs fonctions de l'organisme sans avoir cette sensation de dénutrition ou de faim. On va prendre seulement quelques exemples, on ne va pas voir tous les oligo-éléments. La vitamine A par exemple, qui intervient dans le système immunitaire, dans le fonctionnement de la rétine et de la vision en général, dans la synthèse et le métabolisme des muqueuses, des os, des dents et de la peau. Alors la carence en vitamine A va engendrer des complications telles que les troubles oculaires, la xérophtalmie et des infections virales sévères telles que la rougeole, les gastro-entérites. Alors deuxième micronutriments qui est indispensable, c'est le fer, vous le connaissez très bien, qui intervient dans la synthèse de l'hémoglobine, mais qui intervient aussi dans la réponse immunitaire. Donc la carence en fer est responsable d'une moindre résistance aux infections. Elle est associée à un déficit pandéral à la naissance et d'une altération au développement mental de l'enfant. L'iode. L'iode est indispensable pour la synthèse des hormones thyroïdiens, ça vous le connaissez très bien, et sa carence a entraîné le guatre, l'hypothyroïdie, avec risque de déficience mentale sévère et de retard de croissance. Et d'ailleurs c'est pour ça que le CERI en Tunisie est enrichi en iode pour éviter cette hypothyroïdie secondaire à l'enfant en iode. Alors le zinc, avec le Covid, je pense que tout le monde a entendu parler du zinc. Il faut savoir qu'avant le Covid, déjà, on savait que le zinc a plusieurs vertus. Il intervient sur la croissance, la réponse immunitaire, les fonctions neurologiques, reproductives, les processus de cicatrisation, l'humeur, l'apprentissage, la vision, le goût, l'odorat, donc un peu partout. La 405 se voit surtout dans les pays à faible revenu, et il y a des situations qui sont surtout à risque, ce sont les situations de troubles de l'absorption digestive, donc par exemple, le contexte de diarrhée chronique, par exemple, de Mickey ou de personnes VIH positives. La carence en zinc va être responsable d'infections sévères, gastro-intestinales surtout, avec une diarrhée, les dermatites, les lésions cutanées qui guirlissent mal, retard de croissance, perte de poids, trouble de l'odorat du goût, dépression, irritabilité, apathie. Donc ça, par exemple, c'est un aspect de l'acrodermatite entéropathique qui est dû à une carence en zinc, et donc on va avoir des lésions qui sont périorificielles, qui sont ulcérées, donc au niveau du siège et au niveau buccal, avec cet aspect érythémateux qui est ulcéré, et ça va disparaître après la supplémentation en zinc. Les carences en calcium, en vitamine D et acide folique sont particulièrement préoccupantes pendant la grossesse. Les complications vont se voir chez la mère et chez le fœtus, ça sera vu en détail, je pense, dans la partie de gynécologie, par exemple. La carence en acide folique peut être responsable d'anomalies, de fermeture du tube neural et du nourrisson. Donc pour la prise en charge, on va avoir un volet curatif et un volet préventif. Pour les formes sévères, l'hospitalisation est systématique. Pourquoi ? Parce qu'il faut commencer par corriger les troubles hydroélectrolytiques, par exemple, l'hypocalémie, l'hypocalcémie, l'hypoprotidémie. Perfusion d'albumine si le protidémie est erreur à 45 grammes. Transfusion de globules rouges si l'anémie est sévère. Après, on va commencer le processus de re-nutrition qui va se faire par deux méthodes. Soit par voie entérale, donc si l'état de l'enfant le permet, et on va toujours privilégier la voie orale. Donc on peut donner une nutrition entérale à débit continu, bien et sans gastrique. On commence par un régime hypocalorique, 50 kcal par jour, et on va augmenter de 10 kcal par jour, jusqu'à atteindre un régime hypercalorique, 180 à 200 kcal par jour. On ne va pas commencer tout de suite par de fortes doses. S'il y a des troubles digestifs, si l'état de l'enfant ne le permet pas, on va donner la voie par entérale, la voie IV, sans oublier les supplémentations en oligo-éléments, en vitamines, les potsolubles. Le traitement préventif, c'est la base, donc il vaut mieux, bien sûr, toujours prévenir, c'est l'éducation hygiénique et nutritionnelle des mamans tenant compte des réalités locales. La planification des naissances, l'encouragement de l'allaitement maternel, éviter le sevrage brutal et précoce de l'allaitement maternel, traiter convenablement la diarrhée et la déshydratation, lutter contre la dénutrition en cas de diarrhée chronique ou aiguë, d'hospitalisation prolongée, et sans oublier les actions à un chèque collectif. Voilà, alors, on a terminé la première partie, je vais passer à la deuxième partie. Est-ce que vous êtes toujours là? Alors, je vais enchaîner avec la deuxième partie qui concerne l'obésité et le surpoids. Donc, le surpoids et l'obésité sont une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. L'obésité des enfants constitue un défi pour la santé publique. Il s'agit d'un problème mondial qui affecte de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires, surtout en milieu urbain. Sa prévalence est accrue à un rythme alarmant. Donc, voici quelques... Donc, les risques, c'est quoi? Les risques, c'est de rester obèse, une fois adulte, et de contracter des maladies non transmissibles à un âge plus précoce. Sachant que le surpoids et l'obésité sont en grande partie évitables, c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur la prévention de l'obésité et de l'enfant. Quelques données épidémiologiques et on va passer directement aux méthodes de mesure et d'évaluation de la déposité de l'enfant. Alors, il n'est pas vraiment facile d'avoir un seul indice simple qui permette de mesurer le surpoids et l'obésité chez les enfants et les adolescents. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, notamment que l'organisme subit des changements physiologiques au cours de la croissance. Donc, parmi les méthodes de mesure, l'indice de masse corporelle, ou l'IMC, qui est calculé par la formule très simple, poids sur taille au carré, c'est un outil qui est facile, qui est bien corrélé aux comorbidités de l'enfant. Le problème, c'est qu'il ne fait pas la distinction entre la masse maigre et la masse grasse de l'enfant. L'IMC est variable selon l'âge et le sexe et il reflète les variations physiologiques de la déposité aux différents stades de la croissance. Donc, l'IMC va être important pendant la première année de vie, il va augmenter, puis il va diminuer, ici, puis il va arriver au taux le plus bas entre l'âge de 4 à 8 ans, puis il va remonter. Donc là, on va parler du rebond d'adiposité normal qui va commencer vers l'âge de 6 ans, puis il va augmenter progressivement jusqu'à l'âge adulte. Donc, l'âge du rebond d'adiposité prédit l'obésité à l'âge adulte. Plus le pays est précoce, plus le risque de devenir obèse est élevé. Donc ça, c'est le rebond d'adiposité normal à 6 ans, mais si on a un rebond d'adiposité à 3 ans, donc là, il va prendre du poids à l'enfant à partir de 3 ans, regardez comment ça va évoluer, un risque important d'obésité à l'âge adulte. L'interprétation de l'IMC est, au fait, selon des courbes de référence, et comme vous le savez bien, il n'y a pas une seule courbe, il y a plusieurs courbes. Il y a les courbes françaises de Roland Cachera, les courbes IETF, les courbes de l'OMS. Donc, en pratique, on utilise souvent ces courbes-là, les courbes françaises. Donc, on va parler de surpoids ou obésité de 1er degré, si l'IMC est compris entre 97e et 97e plus 7,30 à 18 ans. Donc, il y a 7,30, c'est ici. Donc, voici. Donc, ça, c'est la zone de maigreur. Ça, c'est la zone d'IMC qui est normale. Vous avez ici, vous voyez, le 97e percentile, à peu près ici, où il était 25. Donc, ici, c'est la courbe de surpoids, qui est parallèle à cette courbe aussi, donc à 18 ans. Elle est définie par un IMC qui est compris entre 97e, qui est presque là, et 97e plus 7,30. Après, dans cette partie, c'est l'obésité 2e degré. Donc, supérieur à 30, c'est l'obésité 2e degré. Le tour de taille est un des éléments qu'on peut mesurer chez l'enfant qui est un indicateur d'obésité également. Donc, il est mesuré chez l'enfant debout, à mi-distance entre la dernière côte et la crée ciliaque, ou au niveau du permetteur abdominal le plus petit. Donc, si le tour de taille sur la taille est supérieure à 0,5, alors l'enfant présente un excès de graisse abdominale. Il y a d'autres mesures qui sont disponibles, mais qui sont d'utilisation limitée en pratique courante, telles que la mesure des plis cutanés, la DEXA, la bio-impédonsymétrie, la densitométrie, mais en pratique, ce n'est pas très utilisé. Maintenant, quels sont les facteurs prédisposants à l'obésité ? Au fait, l'obésité est multifactorielle, elle dépend de plusieurs facteurs. Génétique, endocrinien, nutritionnel, comportemental et environnemental. Donc, on va commencer par le facteur maternel. La grossesse et la nutrition pendant les premiers stades de vie sont très importants sur le plan métabolique pour l'enfant. L'obésité maternelle durant la grossesse et la sous-alimentation maternelle au cours de la grossesse, toutes les deux, exposent un risque d'obésité chez l'enfant. Également, le poids de naissance, que ce soit macrosomie ou retard de croissance intra-héthérin, les deux sont associés à une obésité à l'âge adulte. Ce qui est bien, c'est que la latence maternelle joue un rôle protecteur, donc c'est une des raisons qui nous incite à encourager la latence maternelle. Les mille premiers jours de vie, c'est une notion dont on parle de plus en plus ces dernières années. Donc, c'est les jours qui s'étendent de la conception de l'enfant jusqu'à deux ans et qui ont une importance capitale sur la santé de l'enfant. Donc, la manière dont il s'alimente et vit va avoir un impact considérable sur sa santé future. Donc, les bonnes habitudes, quand elles sont bien installées au cours des mille premiers jours de vie, ont plus de chances de persister à l'âge adulte. L'alimentation, quand elle est excessive, avec des portions importantes, quand elle est riche en glucides, liquides, boissons gazeuses et pauvres en fruits et légumes, est associée à l'obésité, ainsi que les troubles du comportement alimentaire, par exemple, le saut du petit-déjeuner, donc celui que manche face en petit-déjeuner, et qui, par la suite, va grignoter, les frémésies alimentaires, donc quelqu'un qui va manger, 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 du façon un peu impulsif, tout ça, c'est associé à l'obésité infantile. Le manque d'activité physique, la sédentarité, le temps passé devant les écrans, donc, va augmenter presque de 20% la prise alimentaire d'un enfant qui aurait tendance à grignoter. Le manque de sommeil est lié au surpoids, avec des effets métaboliques directs et indirects. Les facteurs psychosociaux, l'impulsivité, la dépression, la mauvaise estime de soi, à l'anxiété. L'environnement social, y compris la famille, et tout le fonctionnement social sont associés également à des comportements alimentaires qui sont malsains, qui vont favoriser le développement de l'obésité infantile. L'environnement physique et social joue un rôle important de l'adoption d'un mode de vie sain. On parle maintenant de plus en plus d'un environnement obésogène, c'est un environnement qui favorise l'obésité, où il y a un manque d'activité physique, donc il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'activité physique comme il devrait y avoir, donc tout ça va favoriser l'obésité infantile. Alors, tout ça, c'était les facteurs environnementaux. Maintenant, il y a des causes endocriniennes qui sont en trois, donc l'hypothyroïde, le déficit en gérage et le syndrome de coaching. Alors, c'est vrai qu'elles sont relativement rares, mais il faut toujours les rechercher devant un contexte d'obésité. Généralement, l'obésité ne va pas être isolée et va y avoir des signes cliniques ou à l'interrogatoire, retard de croissance, les hergetures, hirsutisme, constipation, ralentissement psychomoteur. Pour les causes génétiques, on distingue les obésités syndromiques et les obésités monogéniques. Les obésités syndromiques, donc il y a plusieurs syndromes qui vont s'associer à une obésité, par exemple, le syndrome de Prader-Willi qui va comporter une hypotonie néonatale, une petite taille, des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement avec hypogonadie. L'ostéodystrophie de Blight, le syndrome de Momo, le syndrome de Coen, donc il y a plusieurs syndromes qui s'associent à un retard mental, par exemple, des anomalies rétiniens, une surdité, donc c'est la génétique qui va confirmer ces syndromes. Ça, c'est un enfant qui présente un syndrome de Prader-Willi, donc quand il sent tout petit nouveau-né ou petit nourrissant, il faut avoir une hypotonie avec difficulté de succion, avec une dysmorphie particulière et puis, quand ils vont grandir, ils vont développer une hyperphagie, un appétit très important avec une prise de poids importante, retard saturale, hypoplasie, des organes externes et hypogonadisme. Ça, c'est le syndrome de Bard et de Tudel. On va avoir une atteinte rétinienne, une rétinite pigmentaire, un hypogonadisme et une polydactylite. Maintenant, on va passer aux obésités immunogéniques. C'est quoi ? C'est une situation où il y a des mutations sur le gène de certains peptides qui sont impliqués directement dans le contrôle hypothalamique de la prise alimentaire et qui peuvent être à l'origine d'une obésité qui s'exprime le plus souvent dès l'enfance. Par exemple, quand on a des mutations au niveau du gène de la leptine ou du récepteur de la leptine, on va avoir une obésité qui est précoce et particulièrement sévère. Généralement, il y a un contexte de consanguinité parentale. Par exemple, on a des mutations du gène de la leptine, du gène du récepteur de la leptine, POMC, donc PCFK, on a plusieurs anomalies de mutations qui vont s'accompagner d'une obésité sévère et précoce. Maintenant, qu'en est-il de l'évolution et des complications ? Alors, l'évolution de l'obésité, elle va le plus souvent persister à l'âge adulte, donc 20 à 50 % des enfants obèses avant la puberté et 50 à 70 % des enfants obèses après la puberté seront des adultes obèses. On va avoir des complications métaboliques, insulineurésistance, intolérance de glucose, diabète type 1, une dyslipidémie, à peu près 20 % des enfants obèses ont une dyslipidémie, une HTA, des conséquences endocriniennes telles qu'une puberté précoce, un syndrome des ovaires polycystiques, une pseudogénicomastie, des complications respiratoires avec un asthme qui va être aggravé par l'obésité, un syndrome d'apnée de sommeil, des complications digestives à type de stéatose hépatique, de reflux gastro-héphagien, des complications orthopédiques telles qu'un génie d'alcool, une épiphysiolyse de la tête fémorale, des arthroses et une souffrance psychologique importante avec une stigmatisation en milieu scolaire. Les complications acrytanées, des persuadations avec des mycoses au niveau des grands plis, une insuffisance vénose et lymphatique avec un délinothème acanthusis nigrisum et nigricans et un signe d'insuline de résistance, hirsutisme, acné et même aloxythie androgénique. La prise en charge va reposer essentiellement et principalement sur la prévention avec un dépistage le plus précocement possible. La prise en charge d'une obésité qui est déjà installée va reposer sur la prise en charge de l'enfant et de ses parents. Donc la promotion d'un style de vie sain dès la petite enfance c'est ça la clé il faut lutter contre la sédentarité. Les enfants âgés de 5 à 17 ans doivent faire au moins 60 minutes d'activité physique par jour y compris une activité vigoureuse qui renforce les muscles et les os au moins 3 fois par semaine. L'alimentation de notre saine équilibrée manger 5 fruits et légumes par jour ça vous le connaissez normalement limiter l'apport en sucre sommeil 9 à 11 heures par nuit pour l'enfant d'âge scolaire et soutien psychologique. Pour conclure l'obésité de l'enfant est une nouvelle forme de bonne nutrition qu'on voit de plus en plus à l'échelle mondiale et la clé c'est la prévention parce que la prise en charge d'une obésité installée n'est pas du tout facile pour l'enfant. Voilà nous avons terminé. J'espère que c'était clair je pense que vous êtes déjà fatigué un peu aujourd'hui donc vous aurez le temps de lire mon air en général pour le document et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Merci et à bientôt. et à bientôt.